Comme si le point d'échec n'était pas assez, on va aller plus loin pour maximiser le gain musculaire. Comment faire? Plusieurs techniques. Chaque fois qu'on demande un effort très grand à notre corps, il va se reconstruire plus fort. Assurez-vous d'être capable déjà de trouver votre point d'échec. Deux techniques qu'on va voir aujourd'hui qui vont aller chercher le point d'échec non concentrique, mais excentrique, donc je ne suis même plus capable de retenir mon poids. Première technique, maintenez la contraction le plus longtemps possible, jusqu'au moment où le poids va se mettre à descendre tout seul. On se revoit lorsque j'ai trouvé mon point d'échec concentrique. Regardez ici, j'essaie de monter et ça ne fonctionne plus. Et là, je continue à forcer jusqu'au moment où même si j'essaie de forcer, ça va descendre jusqu'au bout. Et là, j'y suis. Je continue, je continue, je continue. J'étais un point d'échec isométrique. C'est-à-dire que je ne suis plus capable de lever plus haut. J'ai une force isométrique qui va être égale dans mes muscles à celle du poids. Mes muscles étaient tellement fatigués que mon poids a commencé à être plus lourd que la force que moi j'étais capable de créer. Et là, c'est un point d'échec excentrique. Et là, vous avez vu que doucement le poids a descendu. La deuxième façon, c'est simplement d'aller trouver notre point d'échec concentrique. Et à partir de ce moment-là, aller faire plus de séries et mettre de l'accent sur la descente. En plus, la descente a plus d'impact au niveau du gain musculaire. On se revoit lorsque j'ai trouvé mon point d'échec. Et regardez, je ne suis plus capable de lever. Point d'échec concentrique. Je relâche et je vais aider mon corps. Faites attention. Et hop, et je descends doucement. Et hop, et je descends doucement. Toujours le plus possible en contrôle. Jusqu'au moment où je ne suis plus capable de redescendre doucement. Mise en garde. Faites attention avec la deuxième technique. Est-ce que je pourrais me faire mal? Potentiellement. Et c'est là qu'il faut faire attention pour s'assurer d'être solide dans notre posture. Et centrer l'attention sur les muscles qui forcent ici. J'avais mon deltoïde de façon antérieure. Mon tricep. Et bien sûr, tout mon corps stabilisait. C'était les muscles principaux. Mais si vous voyez que vous commencez à forcer comme ça. Là, c'est non. Tu sais, les personnes au gym, vous voyez comme... Qui font ça ici. Mais là, on a une problématique. Est-ce que les personnes vont forcer? Bien oui, clairement, ils vont aller forcer à des muscles un peu partout. Mais vous les regardez, ils sont comme ça. Puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, ils bloquent de même. Vous pourriez aussi prendre des personnes avec qui vous vous entraînez. Qui vont vous aider à lever le poids. Une autre façon. Si je suis ici pour ma deuxième, je pourrais lever et redescendre doucement. M'aider avec ma deuxième main pour compléter ma série et aller plus loin. Je vais vous laisser expérimenter. Tentez le mieux possible d'aller réellement trouver votre point d'échec. Et maintenant, peut-être d'aller un peu plus loin. Assurez-vous de le faire à la dernière série. Je ne vous conseillerais pas de le faire. Admettons que vous vous entraînez. Moi, personnellement, je vais faire trois séries de trois exercices une journée. Je vais faire seulement ces points d'échec-ci à la fin complètement. Si je défais déjà la première, mes muscles vont trouver ça très difficile. Je vais aller les utiliser un petit peu à la première série. Qu'ils commencent à forcer un peu. Et à la troisième, je vais vraiment aller leur donner le plus de difficultés possibles. afin que réellement, ils soient obligés de se reconstruire plus fort.